Good Morgen, allez-yéden, 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 c'est quoi peaceful et à cause de l'éternel, François, François, Franchi, Ben Chana, j'annis Publis, Padre, F蹤, Claude, Shlomo, Ben Shalom, et Mishaya Ben Linda. Si vous souhaitez vous aussi de la prochaine étude de Michelin, à contact de son équilibre éternel, nous l'étions assez de l'éternel, il est à l'aide Michelin tête. Mi, chenathan, reshout, Lishlucho, le kadesh et bitho, le ala, vous, le kidasha. 1. 1. On a deux cas dans notre Mishra, c'est exactement le même principe. L'idée est que j'ai un droit de marier ma fille à qui je veux. Je dénomme quelqu'un Shaliyach pour qu'il aille marier ma fille à Réouven. Maintenant, je sais qu'il en a pour cinq jours jusqu'à qu'il arrive chez Réouven pour recevoir les Kiddushin de Réouven. Et finalement, au bout de deux jours, je vais dire finalement, je préfère le petit jeune homme là d'en face de la maison, le marier avec ma fille, avec lui. Et je vais avoir le truc et je prends les Kiddushin. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, au Shaliyach, je l'ai délégué pour qu'il aille recevoir les Kiddushin pour ma fille. Et entre-temps, j'ai finalement concircuité le procédé en allant moi-même marier ma fille. La fille, elle va me dire, mais écoute, le premier qui a marié, c'est lui qui l'emporte. Si c'est le délégué qui a marié avant, qui a reçu les Kiddushin finalement avant le père, eh bien, elle sera mariée au... à celui qui a donné les Kiddushin au délégué, au Shaliyach. Et si le père elle a marié avant, eh bien, elle sera mariée avec celui que le père a marié. Avec, à présent, quelque chose de particulier, c'est que si on sépare, elle devra prendre un guet de tous les deux. Ou, au mieux, recevoir le guet de l'un et finalement recevoir de nouveau des Kiddushin de l'autre. Vous avez compris le premier principe ? Après, on va voir la deuxième partie de la Mishra, qui est exactement la même chose. Cette fois-ci, ce n'est plus avec le père et un délégué, c'est la femme elle-même avec un délégué. Première partie. Mishanathan réjoute les Shluchos, les Kadesh et Bito. Celui qui a donné le droit, le pouvoir à son émissaire, les Kadesh et Bito, pour aller marier sa fille, va recevoir les Kiddushin de l'Ubène. Je suis d'accord. Et finalement, il est parti lui chez quelqu'un d'autre et il a reçu les Kiddushin entre temps. Si les Kiddushin qu'il a reçu lui-même ont précédé, eh bien, ce sont les Kiddushin qui seront retenus. Et si c'est les Kiddushin du Shaliyach, de l'émissaire qui ont deux lancées, eh bien, Kiddushin, c'est les Kiddushin du Shaliyach qui sont validés en tant que Kiddushin et sera mariés au deuxième. Et si on ne sait pas qui, qui était le premier. Les deux devront donner un guet, ou encore, et s'ils veulent, s'ils préfèrent, l'un donnera un guet, et l'autre mariera la fille, remariera la fille, parce que dans l'autre, c'est peut-être pas sa femme. Peut-être que c'était le premier, le vrai mari. Donc, il redonnera des Kiddushin une deuxième fois. Deuxième partie de la Misha, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on ne parle plus d'une petite fille qui est encore sous la tutelle du père, mais on parle d'une grande fille qui peut se marier d'elle-même. Et même idée. De même pour la femme qui a donné, qui a délégué, qui a donné le plein-pouvoir à un Shaliyach pour aller la marier. Mais finalement, elle est partie, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Le Shaliyach était en route, ça devait lui prendre 5 jours pour arriver là-bas, là où il devait arriver. Et entre-temps, elle est partie, elle s'est mariée avec le voisin en face. Alors, c'est Kiddushin du voisin en face. Si c'est Kiddushin et qu'ils ont devancé, et bien Kiddushin et Kiddushin sont des Kiddushin. Et si c'est Kiddushin du délégué qui ont devancé, qui ont été les premiers, et bien Kiddusha et Kiddushin, ce sont ces Kiddushin qui sont retenus. Et si on ne sait pas qui a été le premier, et bien je n'aime pas le guet, les deux devront donner un guet. Et si ils veulent, ils sont d'accord, et bien l'un pourra donner le guet, et l'autre remariera la femme. D'accord ? C'est l'un principe deux fois. Pourquoi il a fallu le dire, répéter deux fois la même Mishnah une fois, avec le père et pas avec la fille ? Alors le Bar Tanora, il nous dit, je le lis avec vous, parce que je viens de vous dire ce qu'il a dit, alors comme ça. Esriq tada la shmuinan be'av shah'asa'a shaliach lakadachet bitov, déjà. Deya shmuinan be'av ava amina'av de kim le be'yursin, au shema tzaa mi'urkhasla'a kitshalo. Oudem, on a débuté la shaliach. Ah, oui, ça y est, ça me revient. Alors, en fait, tout simplement, le père, de manière générale, il voit mieux, il comprend mieux la nature des gens, leur cache-route, combien est-ce qu'ils sont mieux. Donc on aurait pu croire que finalement, quand le père, il va, finalement, il va devancer le shaliach pour aller marier quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on va dire que c'est sûr qu'il a eu réellement l'intention d'annuler le kittushin du shaliach. Il a eu l'intention que ce sera son mariage qui marchera mieux. Pour quelles raisons ? Parce que lui, il sait mieux, il connaît mieux les souches des gens. Il a mieux éclairci qui est le meilleur parcours. Il a vu que le bâle est un premier parcours, mais il a trouvé quelque chose de mieux. Et donc, il a réellement l'intention d'annuler le kittushin de l'autre. Mais quand c'est la femme qui va elle-même, qui va recevoir l'équilibre de quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle va dire qu'en réalité, on aurait pu croire qu'en réalité, elle n'a pas l'intention d'annuler le premier shaliach. Elle n'a plus l'intention de se dire, au pire, s'il ne marie pas, je serai marié avec le deuxième. Et donc, en fait, puisqu'elle a marié, on n'aurait pu croire qu'en fait, elle n'a pas l'intention d'annuler. Elle n'a plus envie d'apprendre qu'effectivement, elle a réellement l'intention d'emmêler. D'accord ? Et inversement aussi, on aurait pu dire que la femme, elle, réellement, elle préfère quelqu'un d'autre. Mais le père, il préfère, il n'a pas d'attirance particulière pour lui plus que l'autre. Et bien, concrètement, il a fallu répéter dans les deux situations que le premier qui va danser les machines, c'est signifié marié à lui et qu'il annule le shaliach. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. M'érité. Sous-titrage ST' 501 C'est tout pour aujourd'hui. J'en ai mis mes chants, mais il est temps-à-dire qu'elle est en train de faire. On ne sait pas. On a pas.